Plus qu'un mois de patience avant de voir Lyon s'illuminer pour quatre jours. La fête des Lumières, c'est dans un mois, donc entre le 8 et le 11 décembre prochain. Et le programme a été dévoilé aujourd'hui. 30 œuvres seront à découvrir dans 27 sites. On va retrouver les lieux traditionnels, tels que Bellecour, la cathédrale Saint-Jean, la place des Théros. On va en parler avec Audrey Hénog, justement, qui est notre invitée après ce journal. Mais aussi le parc de la Tête d'Or, ou encore le parc Blandon, avec des œuvres à hauteur d'enfants. Comme c'était déjà le cas l'an dernier. Le point commun de tous les dispositifs, c'est la nature. Tous les animaux qui habitent dans le parc Blandon. Pour les redire, le papillon, le lézard, la chauve-souris et la mésange. Qu'on va retrouver dans plusieurs dispositifs. Au-delà de ça, on met à l'honneur la faune et la flore du parc Blandon. Esthétiquement, on s'est inspiré d'une illustratrice qui s'appelle Peggy Neal. qui fait beaucoup d'illustrations pour enfants. Et donc, l'esthétique globale de tout ce qui est projeté et tout ce qui est visuel dans le parc, inspiré de cette illustratrice. Sous-titrage Société Radio-Canada